Il faisait noir, si noir que l'obscurité cessait de paraître obscure, et semblait un alliage de lueurs bleues, vertes et rouges. Dans cette obscurité, rampait on ne sait quels êtres laids, visqueux, se confondant avec la terre, on ne sait quels vits discrètes, ennuyeuses, tranquilles. Mais ces êtres n'avaient pas découvert l'ennui d'exister. Certes, il leur manquait quelque chose, ils désiraient quelque chose, pourtant ils ignoraient que la vie était ennuyeuse, et que c'était l'ennui, parfois, qui surgissait en eux et respirait longuement, avidement, comme un phtissique serrant sa maigre poitrine. Et ils vivaient longtemps, longtemps, très longtemps, tout en rampant fastidieusement et visqueusement dans l'obscurité. Dans cette même obscurité vivait un ver luisant, lequel songea. Que vaut-il mieux, ramper pendant longtemps, très longtemps dans l'obscurité, et mener une vie discrète, ou bien s'embraser une fois comme un feu clair, voler comme une claire étincelle, et célébrait, tel une claire chanson, une autre vie faite non de noirs ténèbres, mais de jeux et de torrents de claires lumières. Bornant là ses pensées, il enduisit ses fines ailes de résine et de duvet de saule, et, enflammé, poussé par le feu déchaîné, il vola, pitoyable et minuscule, ainsi qu'une claire étincelle dans la noire obscurité, puis retomba, ailes et pattes brûlées, effrayées et moribants. La noire obscurité, écrasée de vision spectrale, le ver luisant, étendu et délirant, l'imagination enflammée dans les moments de l'angoisse suprême. Mais, l'espace d'un éclair, la lumière fulgura. Les êtres qui, dans l'obscurité, imperceptiblement et visqueusement, rampés sur la terre, furent alors illuminés. Avec une force de signe, en eux, s'était réveillée la nostalgie de la lumière. Aussi, lorsque l'obscurité fit place au jour, dans les torrents de la lumière du soleil, tournoyaient de nombreuses créatures, car, à présent, elles connaissaient la lumière. Le petit cadavre du ver luisant, lui, fut enseveli sous une pluie de fleurs. 1905